Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse non-verbale du décodeur du non-verbal Alors cela me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour décoder une vidéo très intéressante que m'a transmise Impracit, un fan de la page Facebook Alors Impracit, j'espère que tu ne vas pas m'en vouloir si j'ai pu écorcher ton prénom Alors il s'agit d'une interview qui met en scène Marlène Arnois qui a été médaillée de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Londres dans la discipline du taekwondo et que livre Marlène Arnois dans cette interview Pourquoi décoder cette vidéo peut-être intéressant d'un point de vue non-verbal Tout simplement parce que la sportive nous raconte avoir reçu de mauvais traitements à la fois psychologique et physique de la part de son entraîneur dans un contexte actuel où la médaillée de bronze s'est faite exclure de l'équipe de France Alors je vais donc à partir de cette vidéo vous proposer un nouvel éclairage de cette affaire si je puis dire à partir de l'observation de la gestuelle afin de tirer d'autres éléments d'analyse que ceux prononcés verbalement par l'athlète J'ai d'ailleurs mis un lien juste en dessous de cette vidéo pour que si dans un premier temps vous souhaitez regarder l'extrait original vous puissiez le faire et faire votre analyse de votre côté En ce qui me concerne j'attaque directement sur le décodage Alors n'étant pas un spécialiste de ce sport et ne connaissons pas non plus Marlène Arnois j'ai tout d'abord essayé de construire une ligne de référence ou baseline de la sportive afin de connaître la façon dont elle réagit ou se comporte dans les interviews en temps normal Alors cette étape de construction de la baseline c'est une étape primordiale afin d'éviter des interprétations trop rapides Alors dans ce travail préliminaire j'ai réussi à trouver quelques vidéos et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle est à l'aise dans ses interviews avec une quasi absence de gestuelle liée au stress Par exemple les gestes tranquillisants, ces autocontacts, le fait de se masser, se frotter qui permettent de se rassurer en cas de stress et bien ces gestes là ne font pas par exemple partie de son répertoire gestuel Donc ce travail de baseline a été important parce que dans la vidéo que l'on va étudier juste après et où Marlène Arnois s'exprime sur l'affaire ces gestes tranquillisants ne sont pas présents non plus ce qui montre une attitude relativement sereine vis-à-vis du sujet Petit aparté, il est vrai que dans les analyses non-verbales que je fais sur le blog je vous habitue à repérer certains gestes spécifiques mais il est tout aussi important dans certains cas de repérer une gestuelle à laquelle on pourrait s'attendre et qui est absente Bon, trêve de bavardage, je pense que vous avez saisi le contexte on va démarrer tout de suite l'analyse non-verbale Alors l'interview est relativement courte puisqu'elle dure à peine une minute et je vais donc prendre les éléments non-verbaux à la volée Que voit-on d'ores et déjà ici ? Marlène Arnois a une attitude relativement ouverte Elle ne vient mettre aucune barrière entre sa partie abdominale et son interlocuteur Vous voyez ici l'accès est libre à sa partie abdominale Elle a les bras écartés, coude posé sur les accoudoirs du fauteuil Alors c'est une position que j'ai déjà pu observer chez elle dans d'autres interviews et qui représente à la fois un certain bien-être mais également une certaine autorité de par la prise d'espace dans le fauteuil Ici il convient également de noter la direction des paumes des mains qui sont orientées vers le ciel C'est une gestuelle dite de soumission mais aussi qui dénote l'ouverture Alors tous ces éléments combinés montrent l'ouverture de la sportive à parler du sujet On notera tout de même une certaine tension notamment dans sa tirade relative aux harcèlements moraux et aux violences physiques de la part de son entraîneur Toutes ces années-là, il y a eu des insultes, des dénigrements, des humiliations des claques derrière la tête, des dénigrements mais c'était quotidien et je devais toujours tout encaisser parce que de toute façon je n'avais pas de choix C'était soit j'accepte, soit je dégage Dans ce passage particulier, elle vient illustrer ses propos de la main droite mais de manière très discrète ce qui ne sera pas le cas ensuite par exemple lorsqu'elle va nous parler de son lien étroit avec le taekwondo Dans cette partie là justement où elle parle des violences physiques et des harcèlements moraux son haut du corps reste figé, son visage reste assez figé Maintenant, prêtez également attention aux sourcils qui ont tendance à se lever Baisser les sourcils à l'inverse, c'est une connotation plutôt négative comme dans le cas de la colère Relever les sourcils comme ici, c'est plutôt un signe de soumission Ce hautement de sourcils permet d'attirer l'attention de son interlocuteur d'attirer l'attention vers le visage, vers son visage Elle montre ici qu'elle n'est pas menaçante et c'est un élément non-verbal que l'on retrouve dans quasiment toutes les cultures sauf, alors tenez, voici une petite anecdote sauf au Japon où justement pour la culture japonaise lever les sourcils de cette manière est considéré comme soit impoli soit avec une connotation sexuelle Donc ici, les sourcils levés de l'athlète viennent montrer encore une fois son ouverture le fait qu'elle se soumette dans son attitude non-verbale Pour conclure ce passage, avec les sourcils qui se lèvent régulièrement les paumes des mains orientées vers le haut l'ouverture du corps on a clairement un cluster, un ensemble de gestes de soumission qui montre finalement qu'elle n'a pas grand chose à se reprocher dans cette affaire Et puis comme je sens aussi qu'on va me poser la question, je vais y revenir sur son regard lorsqu'elle parle des harcèlements moraux et physiques vous remarquez qu'elle ne fixe que très peu son interlocuteur alors on croit à tort que lorsqu'une personne ment elle a tendance à regarder ailleurs en tout cas pas son interlocuteur or ceci est complètement faux des études ont montré le contraire que les personnes qui mentent ont plus tendance à chercher l'approbation de leur interlocuteur et cherchent donc à savoir en regardant de manière plus attentive leur interlocuteur si leur mensonge est gobé si la personne en face d'elle croit ce qu'elles sont en train de dire donc le regard fuyant est encore un indice qui ne penche pas pour la théorie du mensonge de la sportive même si on a pu remarquer une certaine tension qui est perceptible dans son corps cependant le sujet n'est pas non plus celui de parler de la pluie et du beau temps et je pense que cette tension est tout à fait normale maintenant à partir du moment où elle parle de son sport et de ses rêves ses mains vont venir illustrer ses propos de manière plus prononcée et la tension à la fois sur le visage et dans le corps diminue c'était ça le système, c'était ça le mode de fonctionnement et c'était ce qu'elle imposait donc du coup à partir de ce moment là moi j'étais tellement accrochée à mes rêves les Jeux Olympiques pour moi c'est c'est le sens que je donne à ma vie c'est ma passion son visage s'illumine avec l'émotion de joie qui apparaît à de maintes reprises et tous ces gestes illustrateurs des mains que je vais entourer en jaune par la suite viennent appuyer, illustrer le discours comme par exemple les points serrés lorsqu'elle dit s'être battu pour les Jeux Olympiques lorsqu'elle parle d'elle également elle recentre la direction de ses mains vers son abdomen, vers son corps, vers elle donc on a une réelle cohérence entre le verbal et le non verbal de l'athlète bon je vous laisse maintenant découvrir tous ces gestes je vais les entourer en jaune pour que vous puissiez bien les repérer les Jeux Olympiques pour moi c'est... j'étais prête à tout pour les Jeux Olympiques je me suis battue pour ça, pour cette médaille là et je pense qu'on a vu ma joie aussi quand je l'ai eue donc à partir du moment où je voulais tellement aller aux Jeux Olympiques j'étais prête à tout accepter et pour rien au monde j'aurais renoncé je vais rapidement faire un arrêt sur image pour vous montrer une micro-expression de dégoût voilà c'est ici vous la voyez hop voilà alors c'est une micro-expression toujours en cohérence avec le discours où elle exprime ici non verbalement le dégoût sur son visage qu'elle aurait ressenti finalement pour elle-même si elle avait abandonné et baissé les bras petite parenthèse ici avec les mouvements des épaules qui encore une fois montrent une attitude de soumission et qui montre que pour vivre ses rêves elle n'avait pas vraiment le choix que d'accepter ce qui se passait à l'entraînement et les conditions de travail nécessaires pour gagner une médaille aux Jeux Olympiques j'aurais renoncé ou j'aurais donc j'ai vraiment tout donné j'étais ça m'a détruit ça m'a détruit parce que taekwondo maintenant elle reparle du taekwondo et ce sport lui donne le sourire quand elle en parle c'est la joie qui s'exprime et que vous pouvez observer sur son visage ce sport provoque donc chez elle des réelles émotions positives c'est pas juste un hobby c'est pas un loisir c'est le sens que je donne à ma vie aujourd'hui comment je me définis c'est une championne de taekwondo ici toujours une gestuelle centrée sur elle mais ici elle fiche de nouveau ses mains notamment par le fait qu'elle entrecroise les doigts de cette façon à l'idée que le taekwondo ne fasse plus partie de sa vie donc c'est un geste ici plutôt d'inconfort l'inconfort d'avoir ou d'imaginer le fait qu'elle ne puisse plus faire de compétition dans ce sport mes rêves c'est le titre mondial c'est la marseillaise en 2016 c'est ça c'est ça donc quand on me retire le taekwondo qu'on me met à l'écart du système qui m'a créé il y a tout qui s'écroule alors on arrive à la fin de l'interview comme vous avez pu le constater je n'ai observé que très peu d'éléments relatifs au stress ils apparaissent surtout lorsqu'elle mentionne le fait qu'elle perde l'un des grands éléments de sa vie à savoir le taekwondo la communication non-verbale de Marlène Arnois est en cohérence sur quasi toute la ligne avec ses propos par exemple si elle avait menti sur les violences morales ou physiques on aurait vu apparaître beaucoup plus de gestes liés au stress le stress de se faire prendre or ces derniers sont quasiment absents ce qui de mon côté illustre une réelle authenticité voilà pour cette analyse maintenant c'est à vous de jouer réagissez à cette analyse dans les commentaires juste en dessous de la vidéo posez-moi vos questions et j'y répondrai avec plaisir c'était Romain Collignon le décodeur du non-verbal et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine analyse non-verbale